Et donc comme je vous l'annonçais depuis le début et j'imagine que c'est aussi cette attente qui fait qu'aujourd'hui on est en record d'audience totale André Bercoff, grosse attente sur justement votre témoignage autour de ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce qui est particulièrement intéressant avec vous André Bercoff, je le rappelle c'est que vous parlez arabe, vous comprenez l'arabe, vous écoutez des médias arabes, Vous êtes franco-libanais, vous avez en plus cette histoire, vous allez pouvoir nous expliquer peut-être mieux ce qui se passe du côté libanais aujourd'hui avec le Hezbollah etc. Donc voilà, on va avoir grâce à vous une analyse riche et complète comme il est sans doute assez rare d'entendre aujourd'hui. Donc André, vous revenez justement d'Israël, racontez-nous d'abord vos premières impressions et puis après Jean-Louis Tromé si vous le voulez bien, on peut entamer un échange et vous pouvez aussi nous raconter ce que vous aviez vu vous à l'époque d'Anabande de Gaza. Mais moi c'était il y a plus longtemps. Oui, oui, bien sûr. Bah écoutez, oui j'y étais la semaine dernière, pendant 4-5 jours, nous sommes arrivés deux semaines après le 7 octobre, donc, bah ce que vous voyez d'abord, vous savez, je vais rapidement, il y a des images. Première image, en arrivant à l'aéroport de Tel Aviv, il est vide. La seule compagnie qui dessert aujourd'hui Israël, encore, c'est El Al, la compagnie israélienne. Toutes les compagnies étrangères, américaines, même américaines, etc. sont plus là. Enfin, peut-être qu'elles sont rentrées maintenant, mais en tout cas, la semaine dernière, c'était assez frappant. Deuxième chose qu'on voit, c'est abri. Abri, shelter, 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 c'est-à-dire que partout, à l'hôtel ou partout, vous faites 4 pas, il y a en tout cas cette chose, si un missile tombe, vous avez tant de temps, une minute pour certains, 30 secondes pour d'autres, ça dépend des localisations. D'abord ça. Deuxième image qu'on a vue, parce que c'est, et c'est très fort évidemment, c'est partout, 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 il y a les photos des otages. Les photos des otages, évidemment. Et là, la première chose qui frappe quand même, c'est quoi ? On voit des bébés de 3 mois, on voit des bébés de 6 mois, on voit des grands-pères et des grands-mères de 80 ans pris en otage. Il dit voilà, on attend qu'elles retournent, etc. Et vous avez sur l'allée principale, sur la rue de Tel Aviv, sur 200 mètres, mais pas seulement, un peu partout, à l'aéroport et partout, il y a les photos. Les photos, et quelque chose, et là, il y a des gens qui sont assis sur des chaises et qui attendent soit des amis, soit la famille, qui dit qu'est-ce que fait. Alors quelquefois, un peu, le gouvernement ne fait pas assez, etc. Enfin, vous avez cette espèce de désarroi total par rapport aux otages. On va revenir d'ailleurs sur la critique du gouvernement. Oui, tout à fait. Et juste, il y a quelque chose d'assez terrible, vous savez, et qu'on ne soit pas choqué par cette comparaison. Vous savez, dans les promotions, dans les agences immobilières, on met vendu, vendu, c'était l'appartement, voilà, il a été vendu, ou il va être vendu, etc. Et là, sur les photos, vous avez des gens tués, tués, tués. C'est-à-dire que quand ils ont identifié, parce que tout le problème énorme est identifié, voilà. Ça, c'est la première chose qui frappe vraiment. Oui, j'imagine. Deuxièmement, vous avez des gens, effectivement, alors ça, c'est très frappant, c'est que les gens qu'on a interrogés, on n'a quand même pas parlé avec beaucoup de gens, y compris des Arabes israéliens, les gens sont extrêmement unis aujourd'hui. En tout cas, c'est plus droite-gauche même, Netanyahou, et Dieu sait si une grosse partie de la population israélienne le rejette totalement, mais c'est plus le problème. Il dit, nous compte, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi on a été surpris, pourquoi on a décidéré, on le fera après. Mais deux narratifs se sont effondrés, d'abord, le mythe de l'invincibilité israélienne. Ils étaient vraiment persuadés qu'il n'y a pas un rat ou un animal ou une libellule qui passait sur la frontière de Gaza sans que les drones, la technologie, etc., ils étaient dans la technologie, eux-mêmes le disent, c'est pas à mon avis, ça, c'est pas ça qui compte. Ils étaient dans la technologie, et je ne sais pas si le renseignement humain ou autre, mais 3 000 personnes, 1 500, 3 000 personnes, qui pénètrent par 15 endroits différents, qui rompent les dîles, et puis, là, ça a été une sidération. Sidération et vraiment en disant, mais alors, attendez, on croyait que nous, on était protégés, nous, on ne l'était pas. Et deuxièmement, autre chose, c'est que ce qui en a pris un sacré coup, c'est le vivre ensemble, si encore il existait. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu des images, et je ne vais pas les décrire ici, parce que moi, j'ai vu les 45 minutes, vous savez, que les Hamas avaient leur GoPro, et ils filmaient carrément leur exercice. C'était Mohamed Merah, l'école à... Et honnêtement, vous sortez de là, vous êtes... Quel que soit ce qu'on peut penser, qu'on soit un anti-Israélien, un anti... Il y a quelque chose de très fort, et c'est-à-dire, c'était quoi ? Comme c'est arrivé ailleurs, hein, c'est pas que le Hamas, il faut le dire. Mais il y avait la volonté, effectivement, de terroriser, au sens le plus littéral du terme. Et donc ça, et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qui est paradoxal, et hélas, je veux dire, terrible, et en même temps, le ricanement, si on pouvait ricaner, on ricanerait, mais c'est pas ça, et si on a envie d'en pleurer, c'est que la plupart des kibbutz qui ont été massacrés étaient peuplés par des Israéliens pacifistes. C'est-à-dire qui recevaient les Gazaouis comme travailleurs, qui disaient on va s'arranger, qui étaient totalement contre la politique du Grand Israël, évidemment, et ils ne l'ont pas rejoint. Simplement, ce sont eux, on leur a dit, voilà, nous, on a envie d'être avec vous, et tout ça. – Ils étaient vraiment très proches de la frontière. – C'était la gauche pacifiste, très proche de la frontière, qui dit on va collaborer. Donc, ce... – Ce sont des hippies, une nouvelle version du hippie. – Absolument, les mêmes qui allaient faire la rave, partis à côté, les bobos, bon, voilà. On leur a dit, ben les bobos, oui, mais vous, bobos ou pacifistes, ou autres, ben écoutez, vous êtes logés à la même enseigne. Donc, ceci a été très ressenti. Après, ça ne veut pas dire que c'est fini, qu'il n'y aura plus rien, que c'est fini. Moi, vous savez, je l'ai dit, je l'ai dit depuis des dizaines d'années. Moi, je le dis, je le répète. En tout cas, je ne crois pas que je suis le seul. Je dis qu'il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient, sans la création d'un État palestinien. Et il n'y aura pas d'État palestinien, sans la reconnaissance d'Israël, dans ses frontières, enfin, voilà, plein d'entirements. Donc, c'est, oui, les deux États. Mais aujourd'hui, très sincèrement, ce n'est absolument pas l'heure du jour. Et pendant assez longtemps. Et dernière chose que je voulais dire, et on peut parler, il y a quand même quelque chose de terrible, c'est-à-dire quand on voit voir les maisons, vous savez, quand on était deux semaines après, il y avait le sang séché, enfin, un peu partout. Bon, mais il y a ça un peu partout. Et je voudrais simplement dire que, malheureusement, cette espèce de cruauté, de sauvagerie, elle a existé. Vous savez, quand on vous parle de ce qui s'est passé en 1962, en Algérie, avec les pieds noirs et les harkis, il y avait des choses aussi violentes. Et puis, on peut reprendre, enfin, toute l'histoire. – Oui, des femmes égorgées, les enfants sortis du ventre, et même exterminés. – Et les gens qui rient en train de manger, qui rient en train de torturer et de rire. Bon, malheureusement, ce n'est pas... – Un masque absolument barbare, et d'ailleurs drogué, pour la plupart, qui permet, enfin, avec la drogue du... Comment elle s'appelle ? – Le Cap-Tagon, notamment. Et dernière chose aussi, c'est-à-dire que, alors là, et dernière chose, c'est clair, je veux dire, c'est là où il faut faire très attention, parce que ça renforce le sentiment de solitude, même si l'Amérique est là, avec ses cuirassés, etc. C'est-à-dire, au fond, on ne peut compter que sur nous, on est seul, et attention, vraiment, moi, je l'ai senti comme ça, mais c'est Samson et les colonnes du Temple. Ça veut dire que, certains, en tout cas, on ira jusqu'au bout. Si on veut vraiment nous éliminer, parce que c'est... Le message qu'on voyait par le Hamas, c'est écoutez, on ne veut pas de vous. Vous savez, les responsables du Hamas, ils disent, c'est du Jourdain à la mer. Voilà, vous, vous n'avez rien à faire là, et donc, des deux côtés, les colons d'un côté et les autres qui veulent finir le travail d'Hitler pour les Israéliens et les colons pour les Arabes. Oui, parce que vous faites bien de parler aussi. Le Hamas, évidemment, vous l'avez rappelé, et puis on l'a vu, on a constaté la barbarie, la violence et le fait qu'il n'avait pas d'option géopolitique raisonnable. Mais il y a aussi un ministre isalien, alors Elie Yaou, je ne sais pas bien prononcer, à qui on a posé la question, est-ce que vous pourriez aller jusqu'à penser une bombe nucléaire sur Gaza ? Il a dit oui, c'est une option ouverte. Donc, en effet, là, on a des extrémistes. Vous avez des deux côtés extrémistes. Vous avez l'extrémisme, vous savez, et même les Amalécites, et on rappelle ce que vous disiez, Jean-Luc Tremblay, c'est-à-dire qu'il y a toujours, et c'est vrai que si on oublie ça, il y a le côté des millénaires d'histoire, des millénaires de combat, etc. Sans parler, on ne va pas refaire toute l'histoire, il faudrait cinq heures de toxin. Non, mais c'est très présent, là. Si on oublie cette dimension de dire on a eu tout ça, en deux mots, il dit voilà, en fait, Hitler n'avait pas fini le travail, ils veulent finir le job. C'est ressenti, je ne dis pas que c'est ça. Et de l'autre côté, ah ben nous, on a la bombe atomique, ah ben si c'est comme ça, on va employer la bombe atomique pour en finir aussi. Donc, il y a ça. Il y a cette tentation, évidemment, qu'il faut éviter à tout prix, qu'il faut casser à tout prix. Je vais revenir justement, vous parliez à un moment donné, et on va pouvoir poser la question à Jean-Luc Tremblay, du fait que finalement, on est dans un front aujourd'hui uni, ce qui semble normal, en temps de crise, comme on a pu, nous, le vivre avec le Bataclan, tous derrière un président, etc., tous derrière le drapeau français. Eh bien, qu'on ait ce ressenti, je pense que c'est tout à fait légitime d'ailleurs, mais on a pu aussi voir quand même des manifestations anti-Benjamin Netanyahou. Ah oui, très fort. Très fort, mais pas aujourd'hui. On a pu entendre des médias. Quand même, il y a quelques jours, on a pu entendre des médias, dont, comment il s'appelle, ce média d'opposition, qui a commencé à expliquer que Benjamin Netanyahou était responsable de ce qui se passait, et que des alertes avaient été données. Et allons un petit peu plus loin, parce que nous, c'est ce que dit Alain Boer, c'est ce qu'ont dit d'autres à notre micro, que finalement, Benjamin Netanyahou avait même participé à cet état de chaos aujourd'hui, en poussant le Hamas, et en privilégiant le Hamas, plutôt que le Fatoua et d'autres, parce que finalement, il préférait une situation de chaos pour cette zone, qui ne permettrait pas une situation politique viable, ce qui les arrangeait bien. Donc finalement, il y a beaucoup, beaucoup de questions aussi à se poser sur la... C'est vrai, je ne partage pas, de ce point de vue, l'opinion de Boer, notamment. Ou Alexandre Delval, qui l'a dit aussi. Oui, alors effectivement, bien sûr qu'il y a des tractations, vous savez très bien, le Moyen-Orient, si le Moyen-Orient n'est pas une région de tractation, il ne donnerait pas de marchandage, ce n'est pas le Moyen-Orient, notamment. C'est vrai, mais le vrai problème qu'il posait, vous savez, c'est Maxime Rodinçon, qui était un très grand orientaliste, très grand pro-palestinien, disait, Israël est le refus arabe. En fait, il y a quelque chose qui... Il y a une partie du monde arabe, effectivement, y compris d'ailleurs chez les Palestiniens, parce que rappelez-vous aussi, vous parlez des manifestations, et on a vu, à Gaza, elle a été tout de suite une femme palestinienne disant, on en a marre de ces chiens du Hamas. C'est-à-dire que, ce n'est pas vrai, les Arabes, ce n'est pas un monolithe, enfin, comme les Juifs ne sont pas un monolithe, il faut arrêter de généraliser. Il y a des gens qui en ont marre de se faire manipuler, chosifier, et traiter le bouquin humain. qui est envoyé par l'Europe aujourd'hui dans la bande de Gaza, il ne va pas aux populations civiles. Enfin, ça ne se voit pas, en tout cas. Écoutez, d'abord, il y a une chose très simple, c'est un joint égyptien, qui a dit, Moustéphane Azam, je crois qu'il s'appelle, il a dit, il y a des choses qui me frappent, il dit, voilà, à Gaza, il y a, vous savez, la ville, d'au-dessous, les 50 mètres en dessous, sachant que je ne vais pas en parler, enfin bon. Et c'est extraordinaire, parce qu'il y a eu deux questions, il disait, mais attendez, je ne comprends pas moi, vous avez fait une forteresse extraordinaire en bas, pas un n'a pris pour la population, pas un, dans le Gaza, pas un, vous me corrigerez si c'est vrai ou pas, et surtout, et surtout, il interrogeait d'ailleurs un responsable du Hamas, qui disait, mais attendez, on ne comprend pas, vous avez fait des kilomètres, des kilomètres de tunnels, de trucs fortifiés, et il disait, mais en même temps, et alors ça c'était, il a dit, mais vous n'avez rien fait pour la population, on sait qu'il y a les bombardements israéliens sur le Gaza, qui font des victimes civiles, et c'est terrible, et il dit, ah mais attendez, ça ce n'est pas notre problème, c'est le réfugié, c'est à l'ONU, et l'UNRAD s'en occuper, nous on s'occupe de soldats et de non militaires, et quand Razzi Ahmad, un des porte-paroles du Hamas, dit, écoutez, nous une nation de martyrs, nous on est prêts à sacrifier, c'est toujours l'idéologie qui joue des deux côtés, d'ailleurs, dans des régions différents. On a entendu un membre de l'armée dire que c'était des bêtes, donc les Palestiniens. Voilà, il y a cette espèce de chosification de l'ennemi, et cette chosification de l'ennemi ne peut qu'entraîner ce qui se passe. Jean-Louis Tremblay, vous qui avez été dans la bande de Gaza, justement pour parler de cet état de Gaza, dans quelle situation c'était, est-ce que vous pensez que finalement, les citoyens sur place étaient finalement, entre guillemets, pris en otage par le Hamas, qui récupéraient peut-être les moyens, l'argent, etc., et puis oubliaient totalement sa population qui était dans un état de pauvreté, d'insalubrité qu'on connaît. Alors d'abord, je tiens à préciser qu'actuellement, en tant que journaliste, on ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza. Donc voilà. Donc les gens, ce qu'on voit de Gaza, ce sont des images ou des sons qui sont rapportés par des journalistes Gazaouis. Ça, c'est la première chose. Moi, j'y suis allé parce que ce sont des gens qui vivent sur place. Quand vous vivez sur place, évidemment, vous avez peur des représailles pour vous ou pour votre famille. Donc voilà, ça, c'est le problème. Mais c'est un problème qu'on a déjà abordé avec Patrick Robert. Vous savez, le photographe de guerre il y a 15 jours. C'est le problème du statut de reporter aujourd'hui. On y reviendra et je suis entièrement d'accord avec André Bercoff. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je ne fais plus ce métier et je le ferai bientôt plus du tout. C'est que de toute façon, le vrai problème est économique. On n'en voit plus personne parce que ça coûte trop cher. Voilà, c'est ça. Ce qui dirige les journaux, c'est la logique financière. Donc on se fie, on laisse l'information finalement aux deux camps. Pareil, Russie-Ukraine, c'est pareil. Personne va sur la front line, la ligne de front, personne. C'est-à-dire qu'on y va ou alors en groupe, des petits bus avec un officier presse qui contrôle tout ce qui sort. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pareil au Moyen-Orient. Alors ça, c'est la première chose. Donc je suis allé à Gaza il y a, je dirais maintenant, une quinzaine d'années, plusieurs fois, mais la dernière, c'était pour l'évacuation parce que figurez-vous que jusqu'en 2005, il y avait une colonie juive dans Gaza. Ah oui, c'est Ariel Sharon qui l'a démantelée en 2005. Donc je suis allé pour l'événement. Donc c'était hallucinant parce que vous aviez à côté de la population palestinienne puis des convois d'autres salles qui sont allés, c'était au cœur, c'était même pas au nord à Gaza-Séritie, c'était au cœur, qui sont allés tirer, arracher les colons. Exactement, les colons, les protégeants, des cordons blindés, etc. Et les colons, ils sont partis, mais finalement, on leur jetait pas des pierres ou des tomates, ils sont partis, bon, il y a eu... Et c'était des religieux, c'était pas des laïcs. Donc là, on était vraiment dans du dur, dans du lourd. Bon, Gaza, qu'est-ce que c'est ? C'est une bande de sable, voilà, bon, il n'y a rien pour plusieurs raisons, il n'y a rien parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui pousse sur place, quoique les Israéliens arrivent dans les kiboutts autour à faire pousser des choses dans des serres avec des systèmes élaborés, etc. Je rejoins quand même les propos de Dominique de Villepin, c'est quand même de moi ce que j'ai vu puisque pour rentrer, il y avait trois points à l'époque, je crois, il y avait un au nord, un au centre, un au sud, et on pouvait passer, on pouvait rentrer, sortir, alors, tout ça après un système de checkpoint, de contrôle, on vérifiait, on fouillait, etc. Mais on pouvait passer en tant que journaliste et tout autour, c'est quoi ? C'est clôturé, si vous voulez. Donc, voilà, il y a quand même une réalité et donc, il y a ce côté un petit peu prison, mais pourquoi prison ? Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas cette clôture, ce serait peut-être pire. Ça, c'est du point de vue israélien. C'est très difficile de se positionner quand on ne vit pas sur place et je suis d'accord, notamment dans les villes comme Zderot ou Ashkelon qui sont vraiment à 10 kilomètres de la bande de Gaza. C'est une œillie. C'est une œillie. Voilà, c'est vraiment tout à côté. Bon, alors, moi, je rejoins André Bercoff sur un point, c'est ce qui a volé en éclat avec les événements du 7 octobre, c'est ce mythe de l'invincibilité israélienne dans lequel nous sommes entretenus depuis des décennies. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs guerres israélo-arabes, 48, 56, 67, 73, etc. Bon, plus les dernières, mais c'est des conflits de moindre entente. Mais voilà, on avait cette notion de peuple en armes. Le paysan-soldat, c'est ça le kibout de soi-dépar, c'est le paysan-soldat, c'est Saint Sinatus, le type, on va le chercher, il pose sa charrue et il prend son fusil. Bon, mais ça, ça a changé. Pourquoi ? Parce que le monde a changé. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que l'israélien d'aujourd'hui, c'est plus celui de l'époque de Moshe Dayan ou de Goldamer, c'est qu'il a changé comme nous avons changé. Combien de jeunes français aujourd'hui, on n'arrive même pas à recruter chaque année 15 000 jeunes dans l'armée de terre, d'accord ? Et on arrive encore moins à les fidéliser. Pourquoi ? Ils ont mal aux pieds, ils ne supportent plus rien, etc. Mais c'est pareil en Israël, il y a ça, il y a ce problème du tout technologique, je suis d'accord, on a abandonné ce qu'on appelle le humint dans l'enseignement, l'enseignement humain. Bon, voilà, c'était pendant les guerres du Liban par exemple, on a appris, je me souviens, il y a un livre d'un correspondant d'Europe 1 qui était génial et il y avait un clochard qui était à l'entrée du Grand Hôtel où allaient et venaient tous les journalistes pendant la guerre du Liban, j'étais trop jeune, je ne le connais pas, mais dans les années 80 et on s'est aperçu à la fin de la guerre que ce type, c'était un agent du Mossad. Bon, voilà, l'enseignement humain, le mythe, mais ça c'est bon. Rien ne remplace ce ressort humain. Voilà, c'est ça. Bon, alors ça c'est le premier problème. de se parler. Voilà, moi je pense qu'Israël c'est comme nous, il y a eu un phénomène de... Alors, on peut dire décadence, moi je le pense, c'est une sorte de décadence, des mœurs, c'est-à-dire que nous ne sommes plus assez forts. On ne supporte plus la violence, il faut faire des cellules de crise dès qu'il y a quelque chose, etc. Et tuer quelqu'un, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut ajouter à décadence une forme de complexe de supériorité qu'on peut englober dans l'ensemble de l'Occident et mettre Israël dedans en disant finalement, et là on rejoint toutes les problématiques qu'on a déjà abordées avec les BRIC, etc. On s'est dit, nous sommes supérieurs, nous arrivons avec notre démocratie, donne pas chance et tout. Alors ça c'est typiquement, ça procède de ce qu'on peut appeler quand même l'américanisation du monde. C'est-à-dire que, regardez l'armée américaine, comment fonctionnait-elle ? Elle a commencé à fonctionner comme ça, on balance des bombes de très loin, ça ça vient de loin, des gens 44-45 c'était comme ça. On ne comprend pas de risque, c'est le risque zéro. On ne peut pas faire la guerre avec le principe de précaution. Je veux dire, à un moment, il faut bien y aller. Je veux dire, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc ça c'est le problème et le tout technologique qui a été abandonné par la suite. On a bien vu que en Afghanistan notamment et à partir de l'Afghanistan, à West Point, on a redécouvert des auteurs français comme Trinquier ou David Gallula qui sont des spécialistes de la guerre contre-insurrectionnelle en disant qu'il faut des petits groupes, de la guérilla, voilà. Et là, on va voir ce qui va se passer à Gaza. Moi, je ne vois pas du tout comment ça peut se passer. Quelle issue guerrière il peut y avoir à ce conflit dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il y a quand même tout un maillage souterrain qui va être très difficile d'investir. Mais c'est possible avec certaines bombes. Sauf que, non mais alors, deux choses différentes. Alors moi, je séparerais, alors vous avez tout à fait raison, Jean-Louis Tremblay, quand vous parlez de l'américinisation, c'est clair, et Israël a été touché comme les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'instinct de survie est très différent. C'est-à-dire, n'oublions jamais, regardez la carte, c'est un point d'épingle, c'est rien. Israël, c'est deux départements, il ne faut jamais l'oublier parce que les gens l'oublient. Ah, Israël, Israël, c'est deux départements. Donc, les mecs, ils n'ont pas le choix. Oui, puis ils sont entourés, ils sont encerqués par des médias. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, vous savez qu'énormément de gens sont rentrés. Ça, c'est-à-dire que les gens qui étaient à l'Amérique, tout ça, sont vraiment rentrés. Alors, je ne dis pas que tous, ce ne sont pas tous des soldats, mais je veux dire, il y a eu une espèce de mobilisation, on l'a sentie là, assez fort devant. Vous voulez dire qu'ils sont rentrés ponctuellement ou ils ont fait leur alias et leur retour définitif ? Non, je parle des Israéliens qui étaient à l'étranger. Oui. Le 7 octobre. Mais il revient pour combattre ? Voilà. Il y a eu, je ne sais pas combien, mais il y a eu énormément de gens qui ont dit, allez, on reprend l'avion, on repart. Des gens qui étaient, qui n'avaient plus dire. C'est vrai que ça, c'est impressionnant. Parce que j'ai parlé à des parents, ils disent, nous, on espérait, le Paris Israélien, que mon fils, il reste, il était à Boston. Eh bien, on l'a vu arriver. Et j'ai eu deux ou trois familles, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, ils ont dit, ah, il se passe ça, le type était très bien à Boston, il avait son truc dans l'informatique ou je ne sais pas où, Silicon, ou la Silicon Valley. Les types sont rentrés tout de suite. C'est-à-dire, il y a encore ce sentiment qu'on n'a pas nous. Alors, ça, je dois dire que ça, ça, je l'ai observé, notamment pendant les guerres de l'ex-Yougoslavie, c'est que bien souvent, ceux qui reviennent, c'était le cas chez les Serbes ou chez les Croates, qui étaient en Australie, qui étaient au Canada, etc., sont souvent plus royalistes que le roi. Généralement, ce qui constitue les noyaux durs. Parce que si on revient, c'est qu'on est doublement motivé. Bien sûr. Donc cela, vraiment, c'est ardent. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi, la population israélienne, ce n'est pas un monolithe. C'est-à-dire qu'elle est fracturée par de multiples. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur un point et vous connaissez certainement mieux le sujet que moi. Vous avez effectivement une partie de la population qui est celle des kiboutts que vous avez cité, qui est pacifiste et donc pro-dialogue avec la Palestine ou même pro-création d'un État palestinien. Bon, et paradoxalement, c'est ceux qui ont été touchés en premier. Bon, c'est souvent comme ça. Il y a ennui de l'histoire. Mais deuxièmement, il y a aussi une autre partie de la population. Et vous allez me dire comment elle réagit. Parce que moi, ça me fascine. Quand j'allais en Israël, chaque fois, je discutais avec un chauffeur de taxi. Les chauffeurs de taxi sont tous sur le même modèle. Donc, balèze, crâne rasé puis un flingue au côté parce qu'on traverse des portions. C'est une peau de léopard. C'est un tout petit. Voilà. Donc, on traverse des portions de la Cisjordanie qui ne fait pas l'évitinien. Mais systématiquement, ils ont un discours anti-religieux. C'est-à-dire, cette partie de la population ultra-religieuse, ce qu'on appelle les juifs orthodoxes, qui ne font pas leur service militaire. Qui ne font pas, oui. Mais c'est encore un autre problème, ça. Non, mais... Vous avez raison, vous savez, ça va très, très loin. C'est-à-dire que le problème, en fait, de fond, moi, j'ai été extrêmement frappé par quelque chose. Vous avez vu qu'il y a eu une fusée yéménite. OK ? Qui est arrivée et qui a été stoppé. Non, mais moi, pourquoi je dis que c'est un problème aussi religieux qu'on ne le veuille pas ? C'est même pas civilisation. Enfin, civilisation religieuse, on peut parler de tout. Mais moi, ce qui me frappe, et là, on revient à l'Occident et la manière dont on traite le problème. Oui, j'aimerais bien vous poser une question à tous les deux là-dessus. Il y a quelque chose de formidable, quand même. Pendant dix ans, l'Arabie Saoudite a bombardé le Yémen. 400 000 personnes, hommes, âmes et enfants, massacrées. Vous avez vu une manifestation ? Jamais. En Occident ? Vous avez vu ? Aujourd'hui, les Pakistanais renvoient les Afghans chez eux. Vous avez une manifestation ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Enfin, l'État islamique qui d'abord... C'est-à-dire que quand les Arabes ou les musulmans massacrent des musulmans, vous n'avez pas un mot. Même pas en Occident. Donc, il y a un problème qui est... Alors, il dit oui, mais quand c'est Israël, évidemment, tout de suite, c'est le... Mais moi, je veux bien qu'on traite des gars égales. Qu'Israël ait fait des massacres, qu'il y ait des bombardements terribles, oui. Mais ce qui est amusant, y compris chez nous occidentaux, c'est la différence de traitement. Alors, où on est pro-Israël, ah, pro-Israël, on est... Le problème n'est pas d'être pro-Israël ou pro-Arab. Le problème, c'est que nous qui sommes un peu distants, qu'on ait un tout petit peu de lucidité et de bon sens et de ne pas prendre parti. Moi, je suis ça, moi, je suis ça. C'est tellement facile, vous savez. Mais André, on peut... D'ailleurs, regardez le conflit Ukraine-Russie. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, quand on parle des un poids de mesure de conflit, d'un seul coup, on en a oublié un pour... Oui, mais attendez. Alors, revenons au conflit. C'est très intéressant parce que quittons un peu le terrain du Moyen-Orient, revenons au conflit au Russie-Ukraine. Rappelez-vous qu'en France, on voyait en tout cas dans les chaînes de télévision continue, en tout cas sur plusieurs, c'était entre gros Poutine égale Hitler, Zelensky égale Churchill. Vous n'aviez pas le droit de dire qu'il y a peut-être quelques nuances. Non, 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 non. La Russie, bon, certes, la Russie a attaqué... Mais alors, c'était fini. Et rappelez-vous, les déclarations martiales des généraux de plateau, moi, c'était vraiment au plaisir. On va l'écouter tout à l'heure, d'ailleurs, Yacovlev, on a prévu un enregistrement. Ah, Yacovlev, il est parfait. Il sévit encore maintenant sur le Moyen-Orient. Magnifique. Oui, mais il change... Il est en train de dire que malheureusement, il ne comprend pas pourquoi les Ukrainiens sont allés si loin dans la volonté de... Mais enfin, écoutez, moi, je vais vous dire, ce crétin de Yacovlev, je vous dis sur votre antenne, ne disait tout le temps « Les Russes, c'est fini, ils ont perdu, les Ukrainiens ont gagné, rappelez-vous, Bakhmout ! » Enfin, que ce Yacovlev, à un moment donné, ferme sa gueule, excusez-moi. Je veux dire qu'il est la pudeur des conneries qu'il a dites. Je le dis, moi, comme ça, à cette antenne. Désirons, dans ces cas-là, quand vous faites pendant un an et demi la doxa, le discours le plus... Mais qu'est-ce que c'est que ces généraux ? C'est quoi, ça ? Pardon, je veux dire. Moi, c'est... Et que ce type continue à parler, à dire, à légiférer, moi, je sais, moi, je sais. Mais va sur le terrain ! Au moins, toi, t'as les moyens d'aller sur le terrain ! C'est quand même hallucinant, ça ! – Tiens, je vous propose, on va l'écouter, justement, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Le général, il y a quand même, je le rappelle, c'est l'ancien commandant des armées de l'OTAN. – Oui, en 1914. – Écoutez, on l'écoute tout de suite. – En 1814 ? – Je regrette, pour ma part, que les Ukrainiens aient continué leur tentative de percer. – Ils se sont trop entêtés, selon vous ? – C'est mon sentiment. – La question. – Voilà. – Non, mais pardon, vous vous rappelez, quand même, Clémence, il disait Bakhmout, en fait, les Russes, c'est fini, ils sont faits comme des rats, Bakhmout. En fait, les Ukrainiens se sont retirés, simplement pour les encercler, et vous allez voir, c'est la fin. Et il a dit ça pendant un an et demi. Enfin, passons. – Oui. Non, mais en effet, c'est pour ça que c'est intéressant. Et d'ailleurs, comme vous le dites, il continue aujourd'hui de perurer sur les questions du Proche-Orient, qui se sont lamentablement trompés sur l'analyse du conflit Ukraine-Russie. Donc, là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc oui, vous parlez du Yémen, dont on ne parle pas. Nous, on a parlé un petit peu ici, je tiens à le dire, du Yémen. Mais il y a en effet des conflits qui sont radicalement, enfin, qui sont complètement oubliés. Mais de côté, puis là, on a décidé, enfin, on a décidé, Israël-Palestine, on en parle tous les jours. C'est la une de tous les médias. – Pour des raisons, non, mais une guerre chasse l'autre. Hélas, je parle médiatiquement. Et ce qui est intéressant, ça permet de régler les comptes pendant qu'on est occupé ailleurs. C'est une autre question. Mais là aussi, les médias jouent. Vous savez, j'en lui ai parlé là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, qui était en Ukraine, enfin, qui était dans le Donbass, il y avait Anne-Laure Bonnel, il y avait quelques personnes comme ça, qui étaient dans le Donbass. Mais qu'on... – Le sommier, Régis le sommier. – Régis le sommier, absolument. – Absolument. – Oui. Alors, justement, je voudrais qu'on aborde cette question désormais du conflit vu de chez nous, la France, à part par les généraux de Plateau. Et comment on interprète ce conflit au Proche-Orient ? On a entendu Éric Zemmour, par exemple, parler de guerre civilisationnelle. Et finalement, dire que c'est le Hamas-Saharas. C'est-à-dire importation d'un conflit du Proche-Orient chez nous, où on vit la même chose ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, André Barca ? – Écoutez, moi, je crois que c'est plus nuancé que ça. Enfin, je ne crois pas du tout que c'est uniquement conflit de civilisation, pas conflit de civilisation. Je crois que le problème qui se passe par rapport à la France et tout ça, il y a effectivement des immigrés venant de pays arabes, sont, encore une fois, je ne justifie pas, sont naturellement enclins à être pro-palestiniens. Ce qui, on peut dire légitime ou pas, mais enfin, on les comprend. – Oui, bien sûr. – Je veux dire par là que... – C'est dans leur culture, leur communauté, les médias qu'ils lisent et écoutent. – Exactement. Alors, on peut être, on peut critiquer ou pas. Le vrai problème qui est, c'est, et on revient à ça, vous savez, c'est, est-ce que, au fond, comment faire pour qu'il n'y ait pas en France, en France et en Europe ? – Une libanisation. – Pardon ? – Une libanisation. – Bah, libanisation, territoire perdu de la République, etc. C'est là où il y a un conflit de mentalité, moi je dirais encore plus que de civilisation. On vit dans des siècles quelquefois différents, et il y a une reprise de l'identité, c'est pour ça qu'on ne voulait pas parler, vous savez, qui dit identitaire, moi ça m'amuse, quelquefois au CRIF et chez les pro-israéliens, identitaire, c'est extrême droite, mais c'est quoi Israël, sinon un État identitaire ? – Bien sûr. – On peut être pour ou contre, mais enfin, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc, si vous acceptez le fait identitaire, le fait identitaire, malheureusement, vous avez des identités meurtrières et des identités ouvertes. Et là, nous sommes en Occident, avec un problème d'identité qui peuvent devenir meurtrières et qui sont là. Il ne faut pas se bouger. – J'aimerais bien vous renvoyer deux secondes, on ne va pas avoir beaucoup de temps malheureusement, sur votre passé, votre histoire au Liban, et d'un seul coup, comment justement ces identités, ces cultures différentes, alors qu'elles fonctionnaient bien, se sont cristallisées, à partir d'ailleurs d'une guerre ? – Alors, je vais vous dire, c'est intéressant, parce qu'il y a eu une, pour moi, je ne me rappelle plus du journaliste français qui est peut-être, que j'ai envie de transmettre, ça m'appellera, mais en deux mots, le Liban, moi j'ai connu le Liban des années 60-70, avant la guerre, où on vivait, mais tous ensemble. Je veux dire, moi je me rappelle, il y avait des Isaacs, des Mahomets et des Christians qui allaient à la messe de minuit. Il y avait mois, on allait aux iftars du Ramadan. Moi, j'avais, face à mon appartement, une mosquée, qui est le sein que j'entendais, la prière. Jamais, pour moi, dans mon enfance et moi de la naissance, c'était menaçant, pas du tout. Je connais la prière par cœur, voilà, c'était là, comme il y aurait eu les clochers de l'église, etc. Je parle au Liban. Le problème ne se, vraiment à l'époque, ne se posait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu ? À un moment donné, tous ces signes positifs se sont transformés en signes négatifs à partir du moment où le Liban était le seul pays où les chrétiens étaient... Minoritaires. Non, non. Parce que minoritaires, ils ont été partout. Ils étaient quasi majoritaires à un moment donné. Je parle d'il y a 100 ans. Vous n'avez qu'à voir, d'ailleurs, la population de chrétiens aujourd'hui, il y a 100 ans au Moyen-Orient, à ce qu'ils restent aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour revenir, les signes négatifs, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a eu, il faut rappeler, 70. 70, Arafat a failli prendre Amman. Le roi Hussein de Jordanie de l'époque a massacré les Palestiniens. Là aussi, aucune manifestation. C'était Hussein de Jordanie. Lui, il pouvait massacrer les Palestiniens comme il voulait, sans problème. Les Palestiniens arrivent au Liban avec Arafat en 72, 73. Septembre Noir a été créé par ça. Et moi, je me rappelle, j'arrive et je vois un cortège palestinien avec le drapeau palestinien au Liban. Il dit, mais comment ? Des drapeaux étrangers. Et là, deux ans après, c'était la guerre et c'était la conflagration. Et juste, je voudrais dire pour vous, il y a un journaliste français, je ne me rappelle plus, c'était Roger Auc, mais je ne me rappelle plus. Vous savez qu'en 70, il y a eu une histoire extraordinaire dont personne ne se rappelle, mais ce n'est pas un secret d'État. Il y a eu une discussion extrêmement orageuse pendant deux jours entre Golda Meir et Lévi-Eschol. Golda Meir était président du Conseil israélien et Moshe Dayan et Ariel Sharon. Et Dayan et Sharon, mais ça a été une discussion extrêmement violente, disaient, laisser, et il faut laisser Arafat prendre Amman, 80% de Palestiniens, il fait l'État palestinien et on discute ensuite sur l'Élysée de Jordanie. C'était, et vraiment, il poussait, il me dit, mais voilà, il faut un État palestinien, en tout cas, on ne réglera pas le problème autrement, eux, ils n'étaient pas du tout grandes Israèles, machin, on règle le, on prend, et on discute sur eux. Et l'Amérique, Lévi-Eschol, Golda Meir, on ne peut pas parce que les Américains, c'est leur protecteur, on ne peut rien faire sans eux. Donc, l'Amérique a dit, pas question de cusser à Hussein de Jordanie, c'est notre allié. Résultat des courses, Hussein massacre les Palestiniens, les Palestiniens virent en masse au Liban, et voilà la suite. D'accord. On va mettre en bête ? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que vous le noterez, personne ne veut des Palestiniens. Donc, le monde arabe est derrière les Palestiniens comme ça, en théorie, dans le discours, oui, dans la rhétorique, mais personne n'en veut, à commencer par l'Égypte, au sud, dit un point de passage, à Rafa, personne n'en veut. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ce qu'on craint, c'est la réédition de Septembre Noir. C'est l'importation d'une population palestinienne avec armes et combattants qui va déstabiliser le pays qui les accueillera. C'est la libanisation. Voilà. Donc, qu'a vécu André Mercoff qui vient d'écrire parfaitement. Oui. Alors, et justement, sur l'interprétation de ce conflit en France, est-ce qu'on peut... Alors là, j'imagine que vous, Jean-Louis Tremblay, en plus, comment vous interprétez justement le fait que de chez nous, de notre fauteuil confortable, on se projette et on se dit qu'on est en train de vivre la même chose ou alors on est en train de calquer un modèle sur un autre ? Vous savez, en fait, il y a le problème des médias et de leurs discours, des médias dominants, avec un discours unique, la doxa. Comme vous avez dit, la doxa, oui, c'est la doxa. C'est une pensée unique qui est aujourd'hui martelée, martelée par les chaînes d'infos en continu, etc. Donc, il faut absolument... Moi, je ne supporte pas, effectivement, cette obligation qui est faite de choisir son camp. Nous n'avons pas à choisir notre camp dans ce conflit israélo-palestinien. Moi, je m'en dis que je ne prends pas parti. Je considère que c'est un conflit important parce qu'il a des conséquences chez nous. Oui, effectivement, il a des conséquences chez nous puisqu'il y a des populations qui se sentent concernées dans les deux camps. On le voit très bien. Là, actuellement, moi, ça me fait doucement rigoler tout le débat autour de la résurgence de l'antisémitisme. On fait des tables rondes, des débats, etc. Je vois même des spécialistes de l'antisémitisme. Je ne pourrais pas le nommer Jean-Yves Camus, je crois que c'est Jean-Yves Camus. Bref, qui est directeur de l'Observatoire de l'extrême droite. Donc, on le convoque sur un plateau pour lui faire dire quoi ? C'est sur France Culture ou sur France Inter, je crois. J'ai failli avoir un accident, j'étais sur l'automne. Qu'est-ce qu'on constate ? Que la plupart des actes dits antisémites aujourd'hui, en vérité, ils sont anti-israéliens ou anti-sionistes parce que l'antisémitisme, on le convoque, qui est spécialiste de l'extrême droite, pour nous faire dire quoi ? Que c'est les néo-nazis ou les néo-fascistes qui font des actes antisémites. Mais enfin, on rigole, on marche sur la tête, ça n'est pas vrai du tout. Disons les choses telles qu'elles sont. Quand il y a actuellement des graffitis ou des manifestations ou des agressions qui manquent, qui visent des citoyens de confession israélite, c'est pas le fait de l'extrême droite, c'est pas le fait, voilà, on le sait très bien, et c'est le fait d'une partie de cette population que nous avons accueillie, il faut le dire, qui a migré chez nous, qui vient d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, même aujourd'hui, de bien plus loin, de Syrie, je ne sais où, et qui se raccroche à cet étendard palestinien, mais qui est un chiffon rouge, je le dis encore, ils ne savent même pas situer la Palestine sur une carte, bien souvent. Ils sont juste abreuvés là, d'une bulle... D'une haine, alors qu'ils se transforment en pro-islam, et qui devient en plus, maintenant, évidemment, avec l'islamisme, c'est l'étendard, l'étendard de l'islam, et voilà, mais alors qu'en fait, le conflit israélo-palestinien, c'est au-delà de ça, bien sûr qu'il y a une connotation religieuse, mais il y a aussi un conflit à la base qui est territorial, rappelons ce qui s'est passé en 47-48, et puis on peut aller même avant avec Théodore Herzl, Yabotinsky et compagnie, donc c'est beaucoup plus complexe, et là, et le réduire à ça, c'est évidemment attiser la guerre civile qui peut très bien éclater dans un pays comme le nôtre, vu qu'on a une population halogène qui est manifestement hostile à tout ce que nous représentons, nous. – Alors je vais vous donner la parole, André Bercoff, pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, mais je vais juste rebondir juste sur le 8-30, et vous dire que vous avez raison de rappeler quand même que la population qui aujourd'hui peut créer des actes antisémites n'est pas forcément celle à laquelle on pense, et que justement, il est bon aussi de regarder ce qui s'est passé, notamment avec ce front républicain, où on faisait tout ce front contre le Rassemblement National pour les élections présidentielles, bon ben maintenant, peut-être interrogeons aussi les politiques qui ont depuis 30 ans maintenant organisé des fronts et des barrages entre les républicains. – Je voudrais, alors juste en guise, il faut rappeler quand même que le grand artiste là-dessus a été François Mitterrand. François Mitterrand, je rappelle quand même parce qu'en 83, à deux mois d'intervalle ou en tout cas la même année, oblige François-Rydre Verrieux sur France 2, et France 2, vous savez, il y avait trois chaînes à l'époque, enfin c'était, oblige à prendre Jean-Marie Le Pen à une heure de grande écoute, c'était la première grande émission, ça s'appelle l'heure de vérité, il le prend, il l'oblige et la même année, il crée SOS Racisme. Je veux dire, attention, on ne touche pas à mon pote, etc. Quand on l'entend Julien Drey aujourd'hui, 40 ans après, il n'est plus tout à fait sur la position. – Et ce même François Mitterrand qui était quand même dans sa jeunesse à l'AF, Action Française, et qui a été décoré de la Francisque. – Ben certes, comme disait magnifiquement, non mais magnifiquement, il disait quand il est mort, il a disait le même homme qui a pu recevoir à son bureau, en face à lui, à une demi-heure d'intervalle, Elie Wiesel, l'écrivain juif connu, et René Bousquet, l'organisateur de rave du Valdiv, c'est quand même, c'est pas rien, c'est un artiste. Mais pour revenir à ça, effectivement, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des tensions qu'on utilise, qu'on manipule, qui sont faites, et n'oubliez jamais, il y a des personnes, encore une fois, tout est écrit. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne se souvient pas de l'écrit. Quand vous avez un certain nombre de gens qui disent, eh bien, écoutez, non seulement le monde arabe doit être régi par la charia, c'est pour ça qu'Israël n'a rien à faire ici, ils te le disent. On peut être pour, on peut être contre, mais ils le disent. Israël n'a rien à faire ici, ici, c'est une terre arabe musulmane. Mais ils disent aussi, pour l'Europe, etc. C'est-à-dire qu'il y a une vision messianique, eschatologique, conquérante, comme vous voulez. Bon, voilà. En tout cas, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais pas leur franchise et leur cohérence. Ils savent ce qu'ils veulent faire et ils savent ce qu'ils vont dire. Après, voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et surtout, qu'est-ce que les politiques, et j'arrive, et les racoleurs électoralistes, c'est-à-dire que, oui, mais alors, attendez, vous faites rigoler, il y a des millions de voix à prendre, moi, je vais prendre et suivez mon regard du côté de... Voilà, etc. Voilà. Donc, il y a cet électoralisme et donc, il faut faire très attention, nous qui sommes, comme vous dites, confortablement assis sur nos fauteuils, à raison garder et des raisons combattre. Tout à fait. Jean-Louis Tramé, vous vouliez rajouter un mot ? Oui, non, je... Effectivement, on débarque, c'est bien de le rappeler. Tout est écrit, d'ailleurs, scripta manent, vous connaissez la formule. Oui. Pour... Pour... Dans l'islam, dans l'ouma, la communauté des croyants, il y a... Le monde se divise en deux. Il y a... Dar al-harab, le territoire de la guerre, et Dar al-Islam, le territoire de l'islam. Et nous, nous sommes quoi ? Nous sommes Dar al-harab, un territoire de conquête. On conquiert. Mais le but ultime, c'est que le monde entier soit terre de l'islam, Dar al-Islam. C'est clair. Ça, c'est écrit, mais il le dit, c'est revendique. Mais il me semble même qu'Erdogan a dit qu'on n'était plus en territoire de la guerre parce qu'on était déjà conquis, finalement, et qu'on ouvrait tellement nos portes qu'on était déjà conquis. Il me semble qu'il y a eu un discours comme ça, d'Erdogan. – Oui, alors juste peut-être pour finir sur une note, je ne dirais pas optimiste, modérément optimiste, élucidement optimiste, on voit très, très, très bien quand même qu'il y a eu les accords d'Abraham, même s'ils ont été arrêtés pour le moment, mais que vous allez, l'Arabie saoudite, le Golfe, enfin, les gens bougent. Je veux dire que, heureusement, le monde, vous savez, qu'est-ce que ça a été les Allemands pour nous pendant un siècle ? Je veux dire, c'est peut-être pas la même chose, bien sûr, rien n'est semblable à rien, mais j'espère c'est-à-dire qu'à un moment donné, les consciences finiront par s'ouvrir et que la nécessité fera que… Mais ça va être très, très, très long parce que, ce que rappelait Jean-Louis Tremblay, c'est qu'il y a une volonté, effectivement, vous savez, moi, on revient là-dessus, moi, je veux dire, je radote là-dessus, Mein Kampf a été créé en 1923, dix ans avant l'accession des nazis au pouvoir, mais tout était dit. On peut reprocher à Hitler beaucoup de choses, tout ce qu'il allait faire, il l'a dit. Et quand vous dites l'extrême droite, évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas l'extrême droite qui fait les… C'est absurde. Il faut arrêter, quoi, de raconter la question. C'est même dangereux, parce que… C'est utilisé, en tout cas. Bien sûr, c'est de la manipulation, mais c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, exactement, sur le Covid ou la gestion sanitaire, c'est de la manipulation à grande échelle. Nous faire croire qu'aujourd'hui, il y a des cellules fascistes qui s'agitent pour aller traquer les Juifs dans Paris, c'est absurde. C'est absurde. D'ailleurs, je pense que les Juifs, eux, ne sont pas dupes. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce gros éclairage sur la situation israélo-palestienne. Merci beaucoup à vous deux. Merci André Bercoff. Je rappelle qu'on vous retrouve sur Sud Radio dans quelques instants, à partir de midi, pour Bercoff dans tous ses états. Quelle santé. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à vous, Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. Et donc, vous disiez bientôt la fin de votre métier de grand reporter. Oui, c'est mon avis. et puis probablement de ce métier en général. On y reviendra, bien sûr.